une ressource de luxe non il me semble pas est ce qu'il ya un autre modificateur peut-être s'il qui peut-être peut-être que ce serait ça écoutez on va voir on va dire ouais c'est ça on a perdu silk c'est exactement ça ok ouais alors c'est ça le problème que j'ai six mots c'est que je veux pas toucher la qualité du live donc je suis pas partenaire twitch et pour être partenaire twitch pas c'est pas encore c'est pas encore dans les cartes on va dire ça comme ça alors on va aller s'occuper de ces 4000 troupes ici je pense que on est relativement tranquille les anglais étant plus bas on va juste attendre quand même un mois de récupérer un petit peu de de ça on va permettre à nos vassaux de s'attacher à nos troupes histoire d'avoir quand même un gros gros tas et puis on va gentiment y aller on a les anglais qui nous reviennent dessus mais je pense que on aurait quand même le temps de peut-être pas en fait on va voir vers quoi on s'oriente ça devrait jouer le seul problème c'est qu'on n'aura pas le full moral quand on va arriver mais ça devrait jouer ouais on aura carrément pas le full moral mais bon cela dit ils sont quand même nettement moins donc je pense que ça devrait jouer fin du siège d'angoulême ils ont repris angoulême qu'est notre côté ça joue ici non ça joue pas parce que les anglais sont quand même finalement venus puisqu'on avait tellement peu de morale on n'a pas réussi à les avoir donc ça devrait encore être une défaite ouais ça va être encore une défaite ok on bien que on va se faire renforcer est-ce qu'on la tente s'ils ont quand même une pénalité c'est vraiment très très limite vous arrivez quand 16 mai 14 mai il y a un petit peu de renfort mais c'est pas ça non plus qui va qui va faire des miracles a priori on va tenter de toute façon je pense pas qu'on puisse contrôler la retraite maintenant bon de toute façon ils font des chiffres qui sont nettement meilleures que les nôtres ok bon l'ennemi occupe angoulême ok et puis ils sont en train de prendre ça pour le moment on peut pas faire grand chose de toute façon on se défoncer sur toutes les batailles qu'on fait il s'était passé la même chose dans la première qu'on avait fait la première partie mais si je me rappelle bien quand même on avait réussi à obtenir une paix blanche et puis ça leur prend deux secondes de faire ça que siège évidemment ouais ouais bah j'ai vu on va se rediriger on va commencer à aller essayer de reprendre un petit peu ces provinces de nouveau comme on l'a fait avant on va éviter les batailles puisqu'on peut pas les gagner à voir donc d'ailleurs on va du coup dire à nos vassaux de rester là ah ok bon de fit blois doit verser un montfort c'est tout bon on a quand même perdu probablement le limousin j'ai envie de dire parce que ce soit pas trop la logique que le limousin soit soit mais mais c'est un petit peu moins dramatique donc on va repère tout de suite les troupes de nos de nos ordres ce qui va pas poser de problème vu qu'on a probablement perdu la limite terrestre on peut choisir nos rivaux bon bah on va pas faire preuve de particulièrement d'originalité les mamelouks je m'excuse mais on s'en tape on va on va mettre l'angleterre et la flandre en fait je dis les mamelouks on s'en tape mais oui et non quoi parce que en même temps j'ai pas forcément envie des trivaux moi même de la flandre d'avoir un autre rival pas très très loin alors que fondamentalement on peut pas leur déclarer la guerre vu qu'on doit déclarer la guerre de base aux anglais avant de faire quoi que ce soit donc je me dirais presque plutôt plutôt prendre les mamelouks quand même au final bon je trouve pas que le mode soit particulièrement laid personnellement par rapport à la façon dont je joue habituellement moi je joue avec graphical map improvement que je préfère à la carte de base mais cela dit je préfère la carte de mei you and access que la carte de base je préfère celle de graphical map improvement mais je préfère celle là à celle celle de base qu'est ce qui est arrivé à la flandre ben ils m'ont rivalisé en fait c'est pas ils ont été alliés puis ils m'ont rivalisé du coup on a perdu cette alliance malheureusement parlant d'alliance on peut maintenant aller regarder ce qu'on peut ce qu'on peut chercher de ce côté là alors on a six alliances possibles aucune qui est particulièrement intéressante on avait réussi à choper genre l'aragon si je me rappelle bien ce qui n'était pas dégueu surpris que ce soit pas faisable j'imagine qu'il y a them number exceeded ouais ils sont alliés à la flandre ok l'angleterre terrible de qui terrible de juste moi en fait d'accord l'autriche qui est mon autre rival terrible de qui de la bohème dame number exceeded qui est mille ans mille ans est bon dans ce mode mais j'imagine et puis la suisse si jamais la suisse vous avez de l'espoir les mecs contre l'autriche dame number exceeded bon de toute façon dans l'empire en fait ils sont tous dame number exceeded vous pouvez être à peu près sûr dame number exceeded trastamara accepterait mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée castille ne voudrait pas et them number exceeded aussi bon ben on peut pas vraiment s'allier à voir tout le monde est un peu pris dame number exceeded c'est un peu embêtant ce système là puisque du coup ils ont très très peu d'alliances et que on se retrouve à on se retrouve à à des des trucs un peu un peu embêtant nous on peut pas tellement enfin vu qu'on commence en guerre et qu'on peut pas vraiment s'allier avant du coup ça devient on a un peu les restes on va dire ça comme ça bon c'est pas très très grave je pense qu'on est suffisamment fort pour nous en sortir contre l'angleterre par la suite on pourra déclarer cette guerre contre l'angleterre en 1367 donc quand même neuf ans on a encore un petit moment bon ça va nous permettre de nous remettre un petit peu de cette guerre pour le moment on est encore une situation un peu problématique mais c'est normal on sort de la guerre tout ça logique on va aussi recevoir un petit peu de butin je suis pas sûr qu'on en reçoit beaucoup mais on va recevoir un petit peu retournons vers paris dira-t-on on a un truc c'est automated construction et 7 months libres budget non par contre on va commencer à regarder nos états la cour tu me dirais de prendre trastamara parce que j'ai pas envie d'être emmené dans la guerre maintenant contre la castille bien que bien qu'un si on peut bon il gagne pour le moment généralement il me semble que ce qui s'est passé généralement dans les parties que j'ai fait c'est qu'en fait cette guerre s'est terminée parce que genre un des deux est mort genre lui est mort et puis du coup l'autre a hérité on peut essayer pourquoi pas ok je cherchons l'alliance trastamara voyons voir ce que ça donne si on est appelé dans la guerre directement on se posera d'autres questions valentinois donc ça c'est probablement un de nos vassaux on va pour le moment éviter de ce côté là où est-ce qu'on en est en termes de relations diplomatiques on est à 4 sur 6 on peut aller chercher en tout cas un mariage royal tranquille tecklenburg tyrone Smolens mais on s'en fout Schoenburg bon tous ces trucs impériaux ça m'intéresse pas plus que ça la suède à part ça schwarzburg falkenstein schwarzburg le mec a 70 ans la suède il a 42 ans la suède qui est dans une guerre civile aussi qu'est-ce qui se passe si tu décèdes un membre de la maison birger montera sur le trône ok la maison birger c'est les danois non non ça a rien à voir tu dois avoir suffisamment de prestige nous on n'a pas énormément de prestige je pense pas que ça apporterait grand chose de te marier en fait en plus tu voudrais pas au moins simplement par contre le mec de 70 ans peut être utile schwarzburg pourquoi pas améliorons un peu les relations puis allons chercher un mariage royal avec ceux là on a toujours un diplôme un mec en angleterre ça me va bien pour le moment enlevons la pause on peut remettre en vitesse 4 on devrait normalement perdre nos troupes déjà ok les troupes qui sont liées voilà noble level is returned et on a 9 sur 4 on a vraiment 4 ok du coup on on va tout de suite virer une partie quoi juste contrôler que ce soit pas quelque chose qui va changer la prochaine fois royaume médiéval moins 2 28 provinces royaume médiéval ouais effectivement centralisation très très basse on peut tout de suite cette fois ci aller chercher de la centralisation je propose comme ça ça ira un peu plus vite de ce côté là et puis du coup ben ouais on va on va virer ben déjà les deux chevaux quoi on va les virer on va garder 4 troupes de base puis on va virer tout ça vous allez par ici et du coup financièrement ça va aller quand même passablement mieux effectivement 7k et puis continuons pour le moment j'ai une proposition de mariage royal du bar non mais encore le bar je suis pas sûr que ça dit que ce soit si c'est un vassal aussi donc non non mais non on va éviter on va éviter par contre Schoenburg c'est eux Schwarzburg plutôt non c'est pas eux eux ouais c'est eux mariage royal allez on y va j'aurais peut-être dû regarder quand même que le gars soit toujours ouais il est toujours là ok on a un nouveau mariage royal non et du coup Schwarzburg si tu décèdes qu'est-ce qu'il se passe S-Erythra de Schwarzburg ok ouais ouais ça se défend ils ont 22 de prestige on a 6 ok bon tant pis c'est pas grave on peut arrêter de payer nos troupes on pourrait lutter un peu contre la corruption mais bon on sait que c'est pas forcément la meilleure des idées ça nous fait baisser du prestige assez drastiquement là on en gagne ce qui est plutôt une bonne chose on n'a pas tellement d'argent mais ça va encore on en fait un petit peu on peut peut-être virer après c'est qu'on a toujours l'interreigne à 0-0-0 wow nice nice ok on va voir ce que ça va donner et puis ah oui on se posait la question de regarder où on en était sur la cour alors la cour ben pour le moment elle gagne sans qu'on fasse rien elle est déjà assez haute donc ça c'est très très bien on va pas toucher l'éducation relation renforcée ok merci l'éducation on en est là aussi ça augmente alors qu'on touche pas on touche pas très bien parfait est-ce qu'on peut demander des trucs à nos nobles on voit que les greater nobles sont pas très très bien en ce qui concerne la loyauté donc on va peut-être éviter de leur demander des trucs pour le moment ils nous auront déjà bien aidé dans cette dernière guerre on verra ça par la suite oui j'ai recommencé isocras puisqu'on avait des problèmes de compatibilité malheureusement avec le nouveau patch avec un départ qui à mon avis honnêtement est sensiblement le même je me rappelle qu'on avait fait une paix blanche sur la première guerre donc on était un petit peu mieux tiré mais ça avait été très compliqué également et puis on avait rien retiré puisque la première guerre était vraiment le combat entre les deux bretons là et donc du coup on est sur quelque chose de relativement similaire maintenant on a l'air d'avoir moins de problèmes avec la cour et l'éducation déjà dont on perd plus de trucs et Paris par contre est drastiquement moins bonne elle est quand même très très bien mais il me semble qu'avant elle était la partie d'avant en tout cas elle était complètement folle genre limite 20 de population urbaine Picardie toujours relativement intéressante par contre ce que j'ai vu j'avais eu un long commentaire qui m'expliquait un petit peu comment comment jouer qui me remettait d'ailleurs des choses que Pierre tu m'avais dit mais qui me mettait aussi sous une forme écrite en commentaire ce qui était utile donc ok cool on a passé un niveau d'éducation parfait et ben évidemment j'ai pas pensé à le relire avant de faire ah c'est du dev maintenant ok donc c'est de nouveau abstrait en fait ouais là ils me disent que c'est de la pop quand même ils me disent que chaque pop représente 10 000 10 000 personnes ça m'étonnerait qu'il y ait 80 000 upper class population par contre donc là effectivement c'est peut-être autre chose bon mais pour le moment on va pas trop se poser de questions et puis donc en gros bon comme je disais j'ai pas relu j'aurais dû relire avant de faire ce stream mais j'y ai pu penser j'y ai pensé trop tard mais par contre un des trucs que j'ai retenu on va dire de ce qu'il m'avait proposé c'était au lieu de monter une province de monter plusieurs provinces à un niveau assez correct était plus plus rentable vu que le coût des bâtiments est relativement exponentiel donc c'est relativement intéressant je trouve dans l'idée Simonie grâce au leg des pieux de pieux croyants les titres de propriété de l'église sont dotés de terre et d'une rampe pour leur propriétaire au 15e siècle un archevêque pardon pouvait rivaliser en puissance avec un prince oui ça c'est sûr cela a conduit la noblesse à pratiquer le trafic de titres des propriétés de l'église pendant des siècles afin de récupérer des terres rattachées à un évêché peu de paysans avaient les moyens de s'offrir un titre et ainsi petit à petit les plus hauts échelons du clergé ont été occupés par l'aristocratie qui ne cherchait qu'à protéger ses intérêts 25% de chances de gains de plus 0,1% au désir de réforme du catholicisme l'église est à vendre les états du pape gagnent du pognon voyons une protestation officielle à Avignon 15% de chances de Hévec Cupid cesse de faire effet en ongle moi et en périgord perte de 5 d'influence sur le pape la France's opinion off donc notre opinion des états du pape change de 5 donc en gros 15% de chances qu'il me dise ok et 15% de chances qu'il nous envoie balader voyons ça c'est quoi on a dit en ongle moi et en périgord alors périgord périgord ça c'est la pop farming efficiency mundane local wealth Avignon Avignon Évec Cupid agitation locale plus 2 je comprends à part ça sur ce mode je ne comprends pas l'agitation c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas puisqu'elle est toujours à un chiffre extrêmement négatif j'aimerais juste savoir pourquoi pourquoi ils le mettent si ça n'avait aucun effet ce genre de modificateur n'existerait pas parce que plus 2 il ne sert à rien donc le fait qu'il y ait quand même de l'agitation malgré tout ça doit avoir un impact quelque part j'imagine mais je n'arrive pas à voir lequel 100% d'autonomie tiens ça c'est sympa ça en fait ça c'est une jolie province en fait je n'ai pas vu contrôlé par aucun ordre et à 100% d'autonomie même chose ici ok c'est pas top ça donc disons l'église est avant peu importe ok j'espère que la soupe était bonne bubock ok mais genre dration parce que là on est à moins 26 moins 29 ici puis il y a un event qui nous donne plus 2 ça apporte pas grand chose return of the roi at the peace has been negotiated the ruler comes back to his throne things should now get back to normal ouais enfin à moins que je dis ça au hasard à moins qu'il soit un peu fou le mec mais bon bref cool cool non c'est mieux 5 4 3 je suis pas je suis pas particulièrement bon au mal j'ai fait des études en lettres mais je crois que 5 4 3 c'est plus intéressant que 0 0 0 il faudrait contrôler cela dit demander à un spécialiste mais je pense que c'est plutôt positif on va rester comme ça on va pas se focaliser sur quelque chose même si je me dis peut-être dans ce mode là être focalisé militaire et donc avoir des techs militaires un peu plus intéressantes pourrait peut-être être un peu plus pratique généralement on a tendance à focaliser en admin mais on focalise beaucoup en admin dans Vanilla puisque au début de partie puis ça nous permet de blob assez vite en incorporant plus de terre là ce sera moins le cas évidemment donc on pourrait se poser la question oui la guerre c'est fini elle c'est pas bien fini la guerre on l'a perdue mais on a on a pas perdu de terre de toute façon c'était une guerre entre nous enfin pardon entre les deux bretons donc notre allié et l'allié anglais si vous voulez et puis donc elle c'est fini on a perdu je crois le limousin sur le système de la guerre de cent ans mais c'est tout ce qu'on a perdu virer le conseiller Indeed c'est pas d'un intérêt immense maintenant qu'on a récupéré Jean et puis comme ça ça nous fait gagner un petit peu d'argent on n'est pas trop mal sur ce qu'on gagne en termes financiers on a encore ça décentralisé la nation pour la stabiliser on perdrait 10 en absolutisme on gagnerait 50 points de stabilité on perdrait de l'agitation dans le pays mais encore une fois voilà et on gagnerait 100 points de puissance administrative on perdrait 100 points de puissance donc perdre 100 d'absolutisme c'est un problème ça ? c'est ça l'absolutisme c'est la centralisation si c'est la centralisation ça m'embête très clairement mais je pense que c'est ça parce que ça s'appelle décentraliser pour stabiliser on gagnerait de la stabilité non on veut pas on veut centraliser c'est pour ça qu'on a ça donc non merci faire don de terre non ça va ils en ont assez d'états et puis du coup ce que je voulais voir c'était je ne sais plus ce que je voulais voir honnêtement j'aimerais juste savoir pourquoi ces provinces là ont pas d'ordre et ont 100% d'autonomie en fait c'est quand même marqué control by greater nobles est-ce que ça veut dire que c'est eux parce que là ils sont là directement on le voit je ne sais pas je ne comprends pas trop pour être honnête alors notre mariage avec Schwarzburg a rien donné a priori c'était lesquels Schwarzburg ceux là non c'était ceux là ils ont effectivement eu un un gaillard bon c'est pas grave de toute façon le mec va mourir bientôt j'imagine donc c'est pas un souci ok et puis où est-ce qu'on en est en termes de toujours à 4 sur 4 en termes de limite terrestre ça va évidemment augmenter quand on entrera en guerre guerre on a vu ça va prendre un moment avant que ce soit pertinent de repartir on veut revenir de Schwarzburg ça nous est égal on peut peut-être chercher un autre mariage royal éventuellement une autre alliance se tenir au courant un peu régulièrement voir s'il y a des annonces qui peuvent être intéressantes notre agent a été repéré je suis pas sûr qu'il soit d'un intérêt immense en Angleterre de toute façon on a bien suffisamment de raisons d'attaquer l'Angleterre ce qu'on peut faire alors les offres d'alliance il y en a absolument aucune il y en a plein qui accepterait mais ils peuvent pas vu qu'ils ont plus plus assez de trucs peut-être non nous en fait nous en fait on a trop d'alliance puisqu'on s'est allié avec Trastamara Trastamara est toujours en guerre contre la Castille on va voir toujours dans une guerre qui fonctionne peut-être deviendront-ils Castille ce serait arrangeant quand même pour nous si c'était le cas comme ça on serait une grosse alliance au sud ce serait vraiment pas dégueu on va mettre un deuxième diplomate je vous propose chez nos dépendances puisqu'on en a vraiment beaucoup puisqu'on a beaucoup de diplomates dont on ne sait pas forcément quoi faire contrôlons mais je crois qu'on peut pas déclarer de guerre j'imagine qu'on peut pas déclarer de guerre non c'est toujours la même chose fighting for its life friends can only focus against one enemy and first need to put an end the long lasting conflict with England yes nous pouvons établir des états ben voilà peut-être pourquoi en fait j'ai 100% peut-être parce que simplement j'en ai pas fait des états en fait genre ça c'est si non mais si ça c'est un état c'est un ton je sais quoi c'est celui-là ben on va faire on va faire ça c'est clair et puis c'est le seul qu'on ah mais il nous en restait qu'un en fait ok d'accord ah ouais 7 d'accord c'est pas énorme ta politique commerciale de quoi tu parles je comprends pas de quoi tu parles Pierre whiteboard collapse ok ok ouais effectivement celle-là on voit que elle est elle est détenue aussi par la haute noblesse ah les marchands on en a on en a deux on en avait trois avant non on en a un qui contrôle ici qui gagne ici ici on a une base et un qui gagne ici aussi non un qui transfert vers Paris ça me paraît le plus correct on peut essayer de le faire collecter voir ce que ça donne ce que ça change mais je pense qu'on va pas y gagner honnêtement comme toujours le commerce étant pour moi dans 50% des cas un mystère on sait jamais voilà si on passe le mois pas sûr et bah oui on gagne ok bah pourquoi pas et puis par contre ce qu'on peut faire c'est utiliser des bateaux ça ça peut être intéressant par contre utilisons ces deux bateaux pour protéger le commerce dans Atlantique je pense bien que du coup on gagne plus en Catalogne au final donc on a presque meilleur temps de faire ça en Catalogne même si celui là a l'air bien juteux quand même celui là a l'air bien juteux donc on va peut-être quand même mettre plutôt Atlantique Node et puis vous est-ce que vous comptez aussi oui vous comptez aussi de ça ça vous vous allez protéger aussi Atlantique Node et puis du coup on va voir un petit peu si ça fait une différence notable alors notable c'est en tout cas pas le cas à voir vu qu'on est toujours à 6% on aurait pu regarder on était à 4,99 on a gagné un petit peu un 5,02 bon vous me direz c'est pas 4 bateaux qui vont révolutionner les pratiques commerciales européennes on est d'accord mais quand même personnalité de Jean il est vol prestige annuel moins .25 réputation diplomatique cool c'est un bon gars ça je me réjouis qu'il ait ses accès de folie aussi ça va être sympa je peux pirater oui effectivement c'est vrai que je peux pirater l'anglais à la limite voir est-ce qu'il y a un nœud intéressant pour les anglais ouais celui là est pas dégueu donc celui là je pourrais effectivement pirater les anglais j'aimerais juste récupérer mes bateaux de manière générale où sont-ils voilà alors vous vous revenez là actuellement donc on gagne 3.65 si je vous dis alors 3.65 si je vous dis d'aller pratiquer la course mer du nord je verrai j'ai peut-être d'autres rivaux qui seraient intéressants d'aller d'aller piller d'aller pirater peut-être autant voir plus que l'Angleterre on checkera ça après ouais c'est un gain c'est un gain et en plus ça va nous faire j'imagine un petit peu de démonstration de force quand même non c'est surprenant est-ce que peut-être sachant qu'on a une trêve ça me surprend ok ou alors peut-être que dans ce mode là c'est pas compté comme de la démonstration de force que de pirater c'est tout à fait possible je vais même mettre à part ça un troisième diplomate pour le moment chez nos dépendances parce que je sais vraiment pas trop quoi en faire sachant que les alliances sont un petit peu enfin sont pas vraiment faisables d'autres peut-être mariages royaux qu'on pourrait éventuellement aller chercher je suis pas sûr qu'il y ait vraiment Schoenburg tout ce qui est impérial je suis pas sûr que ce soit vraiment si intéressant que ça Falkenstein Oya Oya pourquoi pas c'est quoi Oya c'est juste une OPM si on prend Falkenstein non non là là en fait ça a l'air d'être aussi une OPM honnêtement donc c'est vraiment pas super intéressant pour nous d'hériter de ça honnêtement donc pour le moment restons restons de ce côté là ce qu'on peut éventuellement faire Paris est devenu un archevêché cool on peut améliorer un petit peu les relations avec Trastamaria en espérant qu'il devienne bel et bien la Castille d'ailleurs j'ai pas regardé mais j'imagine il a pas d'héritier non le mec Flandre vient de rejeter l'accès militaire Castille Hand of the Castilian Civil War le seul choix possible de Castille a été this will bring us closer to Portugal ok et du coup on a plus d'alliance avec donc là on a perdu notre alliance ok on peut peut-être quand même aller non parce que du coup eux nous détestent pourquoi shoot pourquoi vous nous détestez parce qu'ils veulent le Poitou vous voulez ça ah ouais c'est quand même particulier on va dire ok bon bah tant pis autre Aragon go go pour Aragon je pense que c'est pas mal puis là du coup le mariage royal on va aller le chercher volontiers euh ouais j'avoue que c'est on va appeler ça une logique Castillane bon on peut imaginer qui ok mais rien très bien qui veulent toute la quittaine donc toute la côte j'en sais rien ah ça fait plaisir bon il y a un côté logique j'imagine que ça n'a rien à voir que les choses soient claires mais il y aurait un côté logique vu qu'on a soutenu les autres pendant la guerre on pourrait imaginer que ce soit assez logique qu'ils se retournent un peu contre nous maintenant je pense encore une fois je pense que ça n'a aucun rapport mais mais quand même c'est assez fun d'imaginer ça on peut aller chercher une doctrine on a beaucoup de retard d'un point de vue des institutions est-ce que ça vaut la peine d'attendre de choper cette institution là si je me rappelle bien de ce qui s'était passé dans notre dernier game c'était pas trop le cas non c'est trop lent ça prend vraiment pas donc on va effectivement prendre nos tech dès que possible je pense on a déjà tellement de retard c'est déjà très très limite c'est quoi qu'est-ce que ça nous donnerait c'est armée permanente j'imagine c'est militaire donc ça nous donnerait quoi des clés annuels de la tradition terrestre ouais c'est pas mal puis ça nous donnerait ça french cavalry combativité de la cavalerie plus 5% prestige tiré des batailles terrestres plus 25% army tradition from battles plus 25% shock damage plus 10% alors combativité de la cavalerie c'est ok shock damage plus 10% c'est vraiment cool j'aime bien je dois dire on est d'accord que ça ne s'applique pas à la cavalerie je suis à moscovie je vais à la bretagne c'est un peu ça mais quand même je pense moral terrestre plus point 25 il va être très très important ce point 25 on va attendre et on va take on peut évidemment j'allais dire est-ce qu'on peut demander aux ordres de nous donner quelque chose non on peut pas pas dans ce mode enfin on peut mais c'est pas la même chose bien sûr on peut même demander pas mal de trucs on pourrait leur offrir une faveur juste voir un peu ce qu'ils nous demanderaient pour gagner un petit peu de loyauté qui est quand même relativement basse et qui serait intéressant de cultiver pour la prochaine guerre quand même alors on pourrait perdre beaucoup trop d'argent pour leur faire gagner 5 de loyauté on pourrait gagner 7 de corruption pour leur faire gagner 5 de loyauté c'est énorme c'est vraiment énorme bon en même temps ils ont 70% d'influence donc c'est assez logique si je me rappelle bien ce que m'avait dit je sais plus le nom de la personne du viewer qui a commenté sur la vidéo sur une vidéo de cette série en gros l'idée c'est que pour rendre la haute noblesse un peu moins violente il n'y a pas 36 solutions il faut les les demotes ce que je ne peux pas faire en l'occurrence donc il faudra voir pour faire ça le problème de demote greater nobles c'est que ça ouais on pourrait éventuellement faire ça on pourrait effectivement aller prendre la corruption pourquoi pas disons qu'on le fera quand ça deviendra nécessaire Pierre éventuellement on le fera quand on sera en guerre par exemple et qu'on aura besoin effectivement de leur loyauté pour le moment c'est pas trop le cas ça va encore juste voir en fait non c'est pas bistoprivilege ça ça fait monter la corruption de toute façon aussi mais ça par contre ça pourrait être aussi une façon on peut regarder moins 1 à 5% de discipline moins 1 à plus 2 ouais ça c'est pas top on gagne plein de points de stabilité on gagne de la corruption annuelle et il gagnerait 20 de loyauté donc on pourrait imaginer on tank ça pendant un moment et puis on typiquement actuellement sur le manpower a priori il nous donne 3200 donc par exemple avoir moins 80% ça serait pas un drame ouais je sais Pierre c'est ça le problème c'est que les demotes en fait ça va faire que je crois que les lesser nobles vont perdre 20 de loyauté quelque chose comme ça quelque chose d'assez énorme donc il faudra augmenter d'abord drastiquement la loyauté des lesser nobles mais bon sachant qu'ils sont qu'à 12% ça va pas nous coûter trop donc on pourra peut-être essayer de faire ça celle-là m'intéresserait éventuellement à voir taxes par contre ça ça un petit peu embêtant on verra on verra ce qu'ils nous donnent les advisors costent plus cher beaucoup moins d'advisors puis alors une increase de 4 à 20% bon multiplicatif de leur influence ça c'est pas possible on peut pas se le permettre on perd du prestige annuel on gagne du prestige de la baisse de prestige on perd de la légitimité annuelle et puis ça augmente là aussi l'influence plus 2 unrest in every province owned by this estate on s'en moque plus 20% of provincial income is further taken to the estate ok ça ça peut être aussi quelque chose de relativement intéressant après je me rends pas bien compte de tout ce que ça fait mais ça pourrait ça pourrait être pas mal euh voyons voir ce qu'ils nous donnent on va faire un petit peu SS estate power c'est ça non c'est pas estate power levit detail ok c'est pas ça où est-ce qu'on peut voir ce qu'ils nous donnent en fait là dedans il nous donne 12 et il nous donne 2700 de manpower donc on peut se permettre de leur donner un privilège sur le manpower à mon avis mais le truc c'est que ça ça reste ça il y a pas de moment où ça s'arrête si c'est le cas c'est quand même énorme ou bien c'est une année non mais ça peut pas être une année parce qu'ils gagnent 20 de loyauté donc c'est énorme donc a priori ça doit être peut-être jusqu'à ce qu'on leur enlève par exemple je sais pas est-ce que je peux leur bon ça c'est bistot privilege je peux pas leur enlever revoke privilege peacefully voilà donc c'est à dire que c'est un privilège qu'il faudra que je leur enlève après ok je vois l'idée donc on va peut-être éviter pour le moment où est-ce qu'on en est d'ailleurs sur la stabilité alors on a 78 points et il nous en faut 150 pour monter ok ça pourrait être intéressant d'aller en chercher mais bon c'est quand même un peu cher l'autre privilège c'était celle-là j'aurais presque envie de tester juste pour voir ce que ça donne ça donne quand même beaucoup de corruption annuelle bon mais ça va en fait par rapport à ce qu'ils prennent de manière générale donc plus 20% provincial income is further taken to the estate bon ça va à l'ordre donc l'ordre va aussi augmenter notre province donc ça c'est c'est presque le moins pire au final parce que le unrest on a vu on s'en fout le unrest ça a pas de signification à moins que ce soit dans les dizaines pour moi dans ce mode là par contre 20% de provincial income qui part pour l'ordre c'est pas forcément la pire des choses donc on va faire ça moi non plus Isocrace je saisis pas tout mais en même temps effectivement c'est un peu ce pourquoi on a la chance d'avoir Pierre qui nous aide bien donc mais j'avoue que sans ça ce serait vraiment pour moi ce serait vraiment un peu trop compliqué effectivement alors j'ai pas j'aurais dû regarder c'est un peu embêtant j'aurais dû regarder la différence que ça donne du coup en termes de revenus mais ça a pas l'air d'être dramatique par contre maintenant on a des greater nobles qui ont quand même 59% de loyauté avec nous après on pourrait donc pour le moment on peut pas encore donc on va de toute façon attendre d'avoir instable pour réfléchir un petit peu à ce qu'on fait puis on pourrait essayer peut-être d'en démo de quelques-uns ça peut être c'est ça toujours à 4 sur 4 et puis alors on parlait donc du coup d'augmenter peut-être de level up un certain nombre de provinces donc commençons peut-être par des provinces qui sont pas considérées comme légitimes par les anglais histoire d'éviter qu'on se les fasse bouffer tout d'un coup dans le cas de la guerre je pense que la Picardie serait une bonne chose regardons un petit peu la data in total on a actuellement une urban growth alors ok urban gravity de 37 voilà est-ce que je pars du principe que c'est 3.7 ou l'équivalent du 3.7 d'avant c'est à dire qu'on tend je pense que c'est ça urban gravity 37.000 ça sous-entend j'imagine qu'il y a la place pour 37.000 pop urbaine or il y a actuellement 40.000 on peut imaginer que 37.000 ça peut être pas mal pas la Picardie ok j'imagine que c'est parce que c'est peut-être une province qui est déjà un peu chère c'est pour ça que tu dis ça peut-être qu'il faudrait aller chercher des provinces moins chères avec ce qu'on a là parce que c'est quand même une jolie province la Picardie 4 déjà de population urbaine on pourrait imaginer bon ça c'est vraiment très très nul mais ça c'est pas mal à part ça celle-là typiquement le Champagne c'est une province rurale ok à quoi tu vois que c'est une province rurale c'est un centre de commerce on a des infrastructures urbaines bon enfin ça j'imagine que ça il y a à priori une bonne firming efficiency j'imagine c'est sévère c'est tout ce que je peux dire vive-moi ça toi ouais effectivement il y a non mais non en fait non il y en a 13 de rural wealth 63 de urban wealth ok tu dis dans le sud donc par exemple bon là c'est Toulouse j'imagine là ça serait quelque chose de similaire mais par exemple développer celle-là qui a pas mal de provinces rurales mais rien d'urbaine si on regarde on a une urban gravity qui doit toucher les 1 donc je pense qu'on arriverait à la monter si on pouvait l'augmenter un tout petit peu on parlait de ce qu'il fallait faire ce qui était le plus important c'était le tone development c'est ça tone hall ou bien workshop peut-être workshop a l'air pas dégueu mais bon c'est un peu d'accord en l'occurrence des teintures ok donc si c'est des trucs qui sont qui sont bien il faut les laisser il faut pas les développer donc il faut développer des provinces qui ont des biens qui sont pas bons c'est ça il faut chercher des villes à 40 000 environ et y construire des workshops ok alors bon prenons je sais pas je comprends absolument pas je suis navré d'accord là c'est une ville à 40 000 à peu près avec un bien qui est pas exceptionnel mais il y a déjà un workshop le workshop sera beaucoup trop cher d'accord un workshop ici c'est après c'est corporation guild mais mettons je sais pas par exemple si je prends cette province là il construit un workshop ça peut être intéressant il y a déjà ici il construit un workshop ça peut être intéressant ok donc on revient sur le genre pays de côte mais bon on a déjà un truc ici si on prend les estuaires on a un là il y en a ici mais c'est pas nous on contrôle pas trop ça peut-être sinon le bas poitou ici peut-être non ça c'est blois dans le sud là mais c'est de tout faut pas nous qui contrôlons ça ouais je suis vraiment je suis vraiment paumé pour ce qui est de ça dans l'icône de pop tu regardes le dev voilà ok donc là je regarde mince